On fait une promenade chassidique entre nous Alors j'ai prévenu La lumière est rouge ici Alors ça me fait une tête rouge Je n'ai pas encore sourd Alors on bénit chacun On se réunit C'est une réunion chassidique On se bénit pour être dans la joie Qu'on ait tous du bien tangible et véritable Dessrut du Rabbi Menach Mashiach Et que dans ces jours On est dans des jours intermédiaires C'est toujours délicat C'est à dire comment on a saisi Gimel Tammuz Et comment on se prépare pour Yud Gimel Tammuz Entre les deux c'est 10 jours Qui correspondent aux 10 forces de l'âme Les 3 jours Le 3ème jour donc Gimel Tammuz Vous connaissez l'enseignement Qui dit Tammuz c'est Tama Yanyan de Tammuzayn Voilà Tammuz Tammuzayn C'est l'israélien qui a rapporté cet enseignement là Ça veut dire les Aïn sont terminés C'est à dire L'Avoda Le service de Dieu Qui est en relation avec les sentiments Ça s'est terminé Et on commence ce que le Rabbi a défini comme L'Avoda des 3 villes Qui sont vers la Yerden De l'autre côté du Jourdain Jourdain Comment on dit Jourdain Jourdain Voilà Et Qu'est-ce que c'est C'est Chorma Bina Vedaat Les villes du Kini Knisiv et Kadmoni C'est à dire En termes de Khasidou Ça veut dire Avoda Tamukhin Travailler selon l'intellect On va dire Travailler selon l'intellect C'est pas facile On a l'impression Qu'on a une génération Très sentimentale Surtout on va dire Les Sfaradim Qui sont plus chauds Que les Ashkenazim Surtout Entre nous Entre rêverés Français etc On est plus sentimentaux Que d'autres Qui sont plus Ok Qui ont peut-être fait De ma dessus Pour j'en sais rien quoi Donc on va dire Est-ce que Réellement On va réussir à faire Ce qui s'appelle Avoda Tamukhin C'est à dire Étudier les notions intellectuelles De la Khasidou La réponse Que donne leur avis C'est que La Khasidou Travailler A été accordée A chacun d'entre nous Elle a été Accordée à chacun d'entre nous Parce qu'on a tous Une part Dans cette Khasidou Et à la base Quand on étudie La Khasidou On comprend que On a Ce qui nous a été attribué Par notre père C'est-à-dire Le Abba C'est l'intelligence Et la mère Elle nous a attribué La réflexion Donc On va dire Le Da'at D'où il vient Le Da'at Pour nous En tant que Khasidim C'est la Le fait Que je m'attache Au Rabbi Si je m'attache Au Rabbi Je vais avoir Un Da'at Khasidique Qui fait que Je vais comprendre Avec la pensée Du Rabbi Et ça c'est lié A la Gimel Tammuz Horma Bina Et Da'at C'est quoi ? C'est l'attachement Que je prends Avec le Rabbi Et ça C'est l'attachement On va dire Entre nous On est tous D'une manière différente Il y a celui Qui s'attache au Rabbi Parce qu'il voit Les Shluchim A l'autre bout du monde Il arrive à Kadmandou Il y a des Shluchim Là-bas Il voit ce qu'ils sont En train de vivre Il dit C'est incroyable C'est inimaginable Ok Donc ça s'appelle Le Ikaro Hamase L'essentiel c'est l'action Il voit qu'effectivement Et puis il y a un tel Amour De l'autre juif Qui fait que Il est épaté Il se dit C'est extraordinaire Ce Rabbi Qui a pensé à moi A l'autre bout du monde Alors que Je suis un Israélien Je suis parti A l'autre bout du monde Pour faire la vie Prendre des drogues Et escalader l'Himalaya Et tout à coup J'ai des Shluchim Qui me donnent A manger Kachar Et je peux venir Faire Shabbat avec eux Etc Et en plus Ils m'acceptent Comme je suis Alors c'est pas évident Des Dosim Qui t'acceptent Comme tu es Ça n'existe pas ça Et ils t'aiment en plus Moins tu es religieux Et plus ils t'aiment C'est ça Quand tu deviens Khabar Ça va être un problème Tu vas devenir Trop religieux C'est un problème Pour l'instant Moins tu es religieux Et plus ils t'aiment Alors Alors ça c'est extraordinaire Et moi je me rappelle Je vous donne une image Une image que j'ai vécue J'étudiais dans un Kolel Khabar Le Kolel de Ravelito Du Venise Et là bas Donc il n'y avait que des Khabar Et un jour je me suis aperçu Maintenant c'était rempli Une grande chose Pratiquement tout le monde Étudiait tout seul Je dis c'est la folie ça C'est pas le but On peut étudier ensemble Et bien tout le monde étudiait A part des moments On se retrouvait Pour apprendre des Négounis Ou parce qu'il y avait Un Mashpia Qui venait enseigner Le reste du temps C'était des petits tables Tout le monde étudiait Pratiquement tout seul Je dis c'est la folie Je me suis dit De là on voit Comment le Rabbi Il a fait de chaque Khabar Des individus Qui sont eux-mêmes Préparés pour Donner vie à des autres mondes Et un jour il est arrivé Un juif pas religieux Qui est rentré là-dedans Tous les Khabar Ils ont sauté dessus Non c'est moi Parce qu'ils se sont battus Pour s'occuper de lui Et ça c'est incroyable C'est à dire que Il y a vraiment Le Rabbi il a fait Des individus Qui sont capables De diriger Des Kélotes entières Des communautés Et ça c'est vraiment C'est à dire Depuis la base C'est comme ça Il y a la yeshiva Et après il y a déjà Ce côté individuel De chaque Khasit Khabar C'est aussi le fait Du Khitad Rambam Etc C'est à dire que Quoi qu'il arrive Il faut que j'étudie Tout seul Ce que le Rabbi M'a demandé d'étudier Après il y a Une masse C'est de parents Après il faut étudier D'écouter Torah Torah Après les mamarimes D'Erebi Mais après Après ça s'arrête Jamais avec le Rabbi Le Rabbi il ne te dit Jamais J'arrête Après ça J'enlève un peu De l'Est Parce que J'ai trop pris Et les vacances Non Tu reposes toi Pendant les vacances Tu reprends Les vacances Par la montagne On se rappelle à eux Comme ils font les Ouachda D'où des vacances Je n'ai jamais pris Des vacances C'est quoi Les vacances De l'Erebi C'est vrai que Du coup On comprend que Les vacances Ça ne peut pas être Exactement Comme les autres Mais le Rabbi A donné quand même En bon français On dit un axiome C'est quoi C'est la De travailler D'une manière Reposée C'est le secret Du Rabbi Le Rabbi Il dit de ne pas Prendre des vacances D'un autre côté Il te dit Ne travaille pas Comme un fou Il ne doit pas Être esclave du monde Mais pas ta tête Dans le travail Voilà Mais pas ta tête Dans le travail Donc ça veut dire De faire un travail manuel C'est une bonne chose Pour un juif Et moi souvent On m'a proposé Fais-ci, fais-ça J'ai dit Attendez-moi On dit Mais tu es un rave Et tu vas maintenant Travailler Apporter des cartons De vin Je ne peux pas faire quoi J'ai dit Oui, l'important C'est qu'on me laisse Ma tête tranquille J'ai envie de faire un travail Où je vais utiliser ma tête Tout le temps Non Mes mains dans le travail Ça suffit C'est pour ça Je suis peintre Je fais des tableaux Ma tête Elle peut continuer A étudier la Torah Et ça c'est important En fait C'est la bracha Du peuple juif C'est-à-dire Ce qui a été Vu comme une clala Une malédiction Tu gagneras ton pain A la sueur de ton front Et au travail de tes mains Alors on peut dire C'est une malédiction Non On fait le ravi Il dit Non C'est une bénédiction Mets que tes mains Dans le travail Mets que tes mains Dans le travail Mets que tes mains Ne mets pas Ne mets pas ta tête Dans le travail C'est au 633 Voilà Si Quand tu réponds Tu dis Mais qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez Oui Voilà C'est vous qui m'avez appelé Allez Ce qu'on disait C'est que Ce qu'on disait C'est que Le premier verre de la soirée La premier verre de la soirée C'est qu'en fait Dieu A donné la bracha Pour qu'on mette les mains Dans le travail Mais pas la tête Alors Rabbi Comment il me précise Parce qu'on a On est venu Quelqu'un est venu Objeter au Rabbi Il a dit Mais Rabbi Je suis obligé Quand même de mettre Un minimum de la tête Pourquoi vous dites Sans arrêt Qu'on met les mains Et pas la tête Rabbi Il a dit Oui Un minimum de la tête Parce que même la tête Elle se départage en niveau En fait Mais la tête De la tête Si tu veux Tu la gardes Pour la doucha Pour étudier Pour te concentrer Dans l'étude de la Torah Donc si tu es obligé De réfléchir un peu Pour mettre en place Un travail Mais ça ne doit pas être Toute ta vie Que tu réfléchis Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce qu'à trop réfléchir Tu détruis Ce que tu construis Voilà Et ça c'est C'est une chose importante C'est à dire Une fois que tu as mis Des kelims en place Tu dis à Dieu Voilà j'ai fait des kelims Donne-la moi Quelquefois Il faut changer de kelims Rajouter un autre kelims Etc Vous savez Il y a la chita du Rabbi On rajoute Un chaliard Il a du mal Il dit Ça ne marche pas Dans mon betrabal Rabbi Il dit Fais un autre betrabal Quoi ? Rabbi Je n'arrive même pas A le payer celui-là J'ai des dettes Et des trucs Rabbi Là tu en fais un deuxième Voilà C'est à dire Fais un autre kelims Donc De ne pas du tout Faire un autre kelims Ce n'est pas non plus Une bonne chose Mais un autre réceptacle Mais il faut bouger Il faut être en action Et puis se dire J'ai fait des bases Que Dieu donne la bénédiction Dans ces masses Nous on voit dans la paracha Une chose incroyable C'est qu'il y a La force du langage On dit que Balak et Bilam Donc ils sont rencontrés Et puis l'explication Ça a été que Balak et Bilam J'ai compris que Eux leur force Elle est dans la bouche C'est pour ça Que je t'ai fait appeler Donc toi Pour qui la force Est dans la bouche Vas-y Tu vas les maudire Et comme ça On va en terminer avec eux Parce que Même les géants Ils n'ont pas réussi avec eux Donc si les géants N'ont pas réussi Comment on peut réussir Contre le peuple géant Parce que leur force Est dans la bouche Ce n'est pas la force des âmes Pour nous c'est un enseignement C'est à dire que Le peuple juif Même quand on se retrouve A la guerre des six jours Le rabbi a dit Vite Envoyez les enfants Au côté Ce n'est pas encore le côté Envoyez les enfants Dire des télimmes Que chacun prenne De mêle des défilines De prier Et certains ont dit Mais attends Le rabbi On te parle de guerre On ne parle pas de prier Et le rabbi a dit Mais pourquoi on m'objecte Vous ne comprenez pas De l'importance de la prière Et la réponse Elle se trouve Dans nos parachures De dire Mais tu n'as pas compris Que la force du peuple juif Elle n'est pas dans l'action Elle est dans la prière Elle est dans le kesher Le lien qui est établi avec Dieu Et les goïms Dans notre parachures Ils le comprennent Et moi souvent Quand je Des années J'enseignais les parachures Mais je me rends compte D'un truc C'est que On a vu des parachures Les unes après les autres Où ce n'était pas super Pour le peuple juif On va dire Ce n'était pas On voit les juifs Comme des Des réchaïm Ils respectent chez Moshe Ils font des histoires Ils veulent de la viande Ils veulent Quora Etc Les méraglis On dit Oh la la Quelle catastrophe On se dit Heureusement Je n'étais pas à cette époque là Après on te tape sur l'épaule On dit C'était ta réincarnation Toi tu étais là-bas Ah bon Mais oui Le rabbil a dit très bien Que notre génération d'aujourd'hui Nous sommes les réincarnations De cette époque là De l'Egypte De la sortie d'Egypte Etc Alors Tous ces gens qui ont se pété Qui ont cassé la tête à Moshe Et qui l'ont rendu fou C'était nous Vous savez Il y a un truc de fou Et un truc de fou Nous On n'aurait pas tenu 5 minutes Mais Quand Freud Il a analysé Je ne sais pas si vous connaissez ça Freud a analysé Moshe Rabbeinon Il a analysé depuis La statue de Michel-Ange Dans la statue de Michel-Ange Qui a représenté Moshe Il a l'air un peu terrible comme ça Il n'est pas Il disait qu'il avait un visage de Réchi Ah voilà Effectivement Alors il y a une base Un roi avait fait envoyer Le Baal Shem Tov même le rapporte Ça sera rapporté dans les livres de la Torah Selon le Baal Shem Tov Où il y avait un roi qui a envoyé Un dessinateur pour lui dessiner Moshe Rabbeinon Après qu'il a entendu tous les miracles Il lui rapporte un portrait de Moshe Il dit Qu'est-ce que tu m'as dessiné un bandit Il te fiche de moi Il fait même tuer ce dessinateur Il envoie un autre L'autre il revient Un dessin La meilleure chose Il dit Qu'est-ce qui se passe C'est pas possible Il va voir lui-même Et il voit Moshe Rabbeinon Il est étonné C'est pas l'homme qui l'a vu Alors on reste fou Nous on se dit Qu'est-ce que c'est cette histoire Et je vous dis un truc de fou C'est la première fois que je vois ça Dans le Baal Shem Tov Cette semaine J'ouvre Ça s'appelle le Baal Shem Tov à la Torah Donc des enseignements Du Baal Shem Tov Qui ont été recueillis par ses élèves Le Baal Shem Tov dit Pourquoi il y a eu Quora et tout ça Autour de Moshe Parce que Moshe Il était très suspect Pour les juifs Les juifs se disaient C'est pas possible Moshe Rabbeinon En fait il était fait Pour être un bandit Un homme dans le mal La preuve c'est que Bilam il est lié A Moshe dans la Nechama La preuve c'est que Ce qui va se dévoiler Dans Korar C'est une alliance Dans la Nechama en réalité Donc il y a Moshe Dans Moshe Des choses terribles Et ils l'ont suspecté Même quand ils ont vu Qu'il était tout seul Qu'il n'avait pas de femme Ils l'ont suspecté D'avoir une autre femme Vous vous rendez compte A quel point J'étais choqué Quand j'ai vu ça Pour moi Moshe La lumière C'est remplie de maison La maison C'est remplie de lumière Au départ Quand il vient au monde Etc Dans Kodesh Kodeshi Tout à coup Le peuple juif Le suspectait Même de Echétis Comment c'est possible C'est à dire que Freud il dit comme ça Au niveau de psychologie Il dit C'est impossible Que le premier homme Qui était en Egypte Qui a tué l'Egyptien Il soit le même homme Qui supportait tout ça Dans le désert Il dit Humainement C'est pas la même personne Il dit qu'il y a deux Moshe Carrément Il y en a un premier Et il y en a un deuxième Qui a pris sa place Et le peuple juif On va dire Moi je suis dit Il a déliré total Freud Parce qu'il a déliré total Parce que Pour lui C'était impossible D'imaginer Le fait que Moshe Soit le même Dans les deux situations Mais on voit Que même le peuple juif Parce que Freud Malgré tout C'est un juif Le peuple juif A dépensé dans ce genre là De se dire Moshe Rabbeinu Il y a quand même Un problème C'est qu'il est tellement élevé Qu'il a un moteur Qui vient des forces du mal C'était ça leur idée Et donc Au rare Quand il s'élève Contre Moshe Il emporte avec lui De Saint-Nédrine Et des tas De grands d'Israël On se dit Mais comment il les a emportés Qu'est-ce qui a fait Qu'il a pu les drainer Avec lui Parce qu'eux même Ils avaient dépensé Sur Moshe De se dire Il n'est pas net Il y a des choses Trop bizarres Quelque chose Cet homme là Qui se sépare De sa femme Dans le peuple juif Ça n'existe pas chez nous Ça n'existe pas On le voit On le connait Chez les curés Ça nous paraît bizarre Le juif C'est un homme Qui a une nature chaude Ce n'est pas une nature froide Il y a tellement de halakhot Sur le rapport Entre l'homme et la femme Et les tarata mishpacha Pourquoi celui Qui nous apprend Toute la Torah Il se sépare de sa femme Tu vois Donc on dit C'est pas normal Alors si ce n'est Que Dieu lui-même Est venu défendre Moshe Et expliquer Que sans arrêt Il se dévoilait à lui Qu'il devait être Dans la pureté Sinon le peuple juif Le voyait Comme un être suspect En fait Et on voit Quand Aaron est parti Ils ont tous pleuré C'était la fin du monde Moshe Ils avaient peur de Moshe Moshe faisait très peur Et en fait L'idée qu'un homme Aie pu avoir son Vous connaissez le terme Leumadze C'est à dire que Il y a ma figure C'est ce que dit le Bashantov Le Bashantov dit Quand une personne Est très grande Il y a son équivalent Dans les forces du mal Voilà Donc en fait Moshe Quand on a vu Bidam On a dit Ah voilà Là c'est le Moshe De l'autre côté Vous voyez La 3e c'était son équivalent Voilà Donc Ah le Moshe Voilà Voilà ce qu'aurait pu être Moshe Sauf que Moshe Il a dépassé Toutes ses limites Il ne s'est jamais retourné Le secret de Moshe C'est d'avancer 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 C'est vrai que J'aurais pu être Dans les forces du mal Mais moi je m'en fuis Je monte vers la gdusha Je monte vers Dieu Et je m'arrête Et pour nous C'est un enseignement Dans nos générations Aujourd'hui Nous aussi On peut Se laisser aller Dans les forces du mal Je suis sûr que Chacun d'entre nous Va raconter une histoire Tu sais quand je travaillais Pas cachère Tu sais quand j'étais Pas religieux Tu sais combien d'argent Je faisais On a toutes des histoires Comme ça Maintenant Depuis que j'ai fait Tshuva Tu sais combien je gagne Par mois Je ne sais même pas Comment je finis les mois Je ne sais même pas Comment je paie mon loyer Etc Alors on va dire Alors qu'est-ce qui s'est passé En fait c'est ça C'est l'idée De savoir Qu'on est comme Moshe On continue Dans la lumière On avance Qu'est-ce qui s'est passé C'est passé J'ai décidé Que je ne pouvais plus Mais d'où j'ai eu La force de tout abandonner Moi j'ai connu Un kabbaliste A Jérusalem Oui Un naissant de police Mais Qui ont tout laissé Alors qu'ils étaient en plein succès C'est incroyable J'ai connu un kabbaliste Un jour il me dit Tu sais d'où je viens moi Maintenant je connais des années En tant que kabbaliste Il me dit J'étais à Comment ça s'appelle Key West Key West Comment ça s'appelle Le nom de Key West Key West Key West A côté de Manhattan Il y a des îles Key West Une île de milliardaires Il dit J'avais un restaurant Tu ne sais pas Combien je me faisais Par jour C'était Non c'était pas Kachar du tout Et il dit Un jour De matin Je me suis réveillé Je suis arrivé au restaurant J'ai dit Je ferme tout J'arrête tout Et tous les employés Tout le monde Les amis Mais pourquoi Il dit C'est comme ça Il a dit Moi même Je ne savais même pas Pourquoi Il m'a dit comme ça Il m'a dit J'en savais rien Pourquoi Après coup J'ai découvert Que j'avais Des ancêtres kabbalistes Etc Et que Sans doute Ils ont agi sur moi Mais du jour au lendemain J'ai tout arrêté Je ne pouvais plus C'était impossible C'est comme Vous travaillez dans Le chan Voilà Donc en fait C'est ça C'est à dire Il y a des trucs Qu'on ne comprend pas Mais la force Qu'il y a Qu'on a reçu De Moshé Rabbeinu Ok Moshé C'est à dire S'il aurait été Dans les forces du mal Il aurait été Le plus grand Des sorciers du monde Mais Moshé Il a dit Je vais dans le bien J'avance J'avance A l'infini Et moi j'étais le premier Étonné de voir Ces enseignements là Mais pour nous Ça ne parle Ça veut dire que Ok C'est vrai J'aurais pu Etc Chacun d'entre nous Des histoires Des occasions manquées Toutes des occasions manquées Moi quand je dis Juste un mincé Quand j'étais Commencé à être Très connu en Corse Comme peintre Etc J'avais Énormément d'élèves On les donnait même Un cinéma désaffecté Pour atelier Je commençais à avoir Beaucoup de succès Tous les jours Dans les journaux Vous savez Les peintres La consécration On vient proposer Aux peintres De peindre une église Alors là C'est consécration Miquelon Je me suis un truc En plus moi J'avais appris La peinture en Italie Les fresques Etc Donc ça allait super bien Consécration Allez ça y est T'es arrivé Elle est à l'église de Corse Et d'un coup Je me dis Quoi ? Je vais peindre Une église Et c'est ça C'est un moment du choix Qu'on a tous C'est un moment Je ne peux pas Allez Et je suis parti en Israël C'est à dire que Atkan Chacun a tous Atkan Non c'est pas à cause de ça Mais ça a été un truc Où j'ai pris une décision J'avais fait même C'était un des Des coups du destin Un des déclencheurs De te dire Et les gens Ils me regardaient Des années après De dire Mais ils étaient en plein succès Dans tous les siècles Comment c'est possible ? Mais c'est souvent comme ça Des gens qui sont en plein alliats De réussite ou quoi que ce soit Tu les vois Il y a un moment de choix Un moment de choix Tu arrêtes tout Et je ne sais pas vraiment pourquoi Mais tu sais que tu ne peux pas Tu ne peux plus continuer Ton âme te demande De rétablir les choses Et tu C'est pour ça que nous On se dit Mais Moshé Rabbeinu 40 ans Il était dans la maison de Pharaon Tu ne s'est pas réveillé avant 40 ans quand même Bilaam il est un homme non ? C'est que quand est arrivé le moment Il s'est réveillé Et là il a tout abandonné Voilà Et notre paracha c'est ça Tu peux être Bilaam Ou tu peux être Moshé A toi de choisir Vous savez comment il est mort Bilaam ? Il a dit Il a poursuivi Il a demandé que son âme meure Il voulait mourir Il dit C'est à dire C'est à dire Vous savez Il y a Cet homme Cet égyptien Que Moshé a tué Avec un chème Avec un nom divin C'est là où on voit Que Moshé Il connaissait la Torah Il connaissait Les noms divins Alors qu'il était Dans la maison de Pharaon Il a tué L'égyptien Avec un nom divin L'âme de l'égyptien S'est élevée Elle est tombée Dans Yétra C'est comme ça que ça s'est passé C'est ça C'est à dire que Quand elle est partie Le bien qu'il y avait Il y a toujours un peu de bien L'âme C'est de l'éloquo De divin Elle est tombée dans Yétra En fait cette partie là Elle venait de Cain Elle est tombée dans Yétra Qui lui a fait Tchouva Et Bilaam il a dit Mais moi aussi Je veux mourir Comme l'égyptien Je veux qu'on me tue comme ça Quand il y a eu la guerre contre Israël Quand il a vu qu'il n'a pas réussi Après notre paracha Comment elle finit ? Avec la guerre La guerre les Midianites Les juifs On dit qu'ils volaient même Dans les airs les Midianites Ils volaient Ils volaient Ils étaient même Ah ouais C'était des sorciers C'était Balaak Balaak c'est un grand sorcier Donc il volait dans les airs Et le Koyangadol Il sortait Avec le nom de Dieu Écrit sur son fond Et ils tombaient tous comme ça Pourquoi les juifs Ils volaient pas dans les airs Alors dans ce cas là On dit non Le judaïsme c'est pas d'être dans les airs C'est d'être ici bas Dans le monde de la matière C'est ça le judaïsme Le juif il te ramène à la matière Donc tu as beau Dans les airs Paf tu es superman Tu tombes en bas C'est fini Et ça en fait Ouais c'est ça Avec Aruamassé L'essentiel c'est l'action C'est ça le juif C'est ce qui déroule tout le monde C'est que comment on peut être si spirituel Et si matérial en même temps Ça a toujours trompé les non-juifs De se dire Vous êtes très matérialiste Et après quand ils découvrent en fait La sagesse du peuple juif Oh vous êtes si spirituel Comment on peut allier les deux C'est ça le juif C'est pour ça que c'est très dur C'est pour ça que c'est pas une religion C'est être juif De pas comprendre les juifs Parce qu'ils sont On a l'impression qu'ils peuvent être Bilaam à chaque instant Bilaam Il s'unissait avec son ânes Il y a un endroit Il y a un endroit où il est dit que Plus le Rambam Connaissait Dieu Et plus il était empli de la crainte de Dieu Et le Rambam il disait de Aristote Aristote il dit en hébreu Qu'il avait le niveau d'un Tana C'était pas rien cet homme là Certains disent qu'il était juif D'autres disent qu'il s'est converti au judaïsme Oui Certains disent qu'il s'est converti au judaïsme Donc c'est pas clair Il faut vraiment chercher pour savoir Quoi qu'il en soit Il avait selon le Rambam Le niveau d'un Tana Il a écrit le Moré Nebuchim Le guide des égarés Pour un élève à lui Qui était attiré par toute la philosophie grecque Mais on dit que plus Aristote connaissait Dieu Et plus il grandissait d'orgueil Donc c'est ça la différence On a le choix nous aussi Mais dans l'âme du juif Il y a un passeur qui dit Yaakov Avinu il dit Je me suis fait Plus Dieu il m'a donné Plus moi je me suis senti petit Voilà Que Dieu fasse que Dieu nous donne à l'infini Qu'on se sente tout petit Et le fait de se sentir petit Ça doit grandir chez nous Non pas notre petitesse Mais la grandeur du peuple juif Qui vient du fait que Yaakov Akatan Moshe Akatan On est tout petit Mais la grandeur du peuple juif C'est la grandeur de Dieu Qui lui est infinie Voilà Qu'on évite la Géolamite Le Zohar Même Abrabanel Tout ce qu'est-ce qu'il dit Il dit que le Mashiach se dévoile Ensuite il se cache Ensuite il revient se dévoiler Donc on est dans cette situation Le Mashiach s'est caché Moshe il a fait la même chose C'est pour ça que ça j'en dis De la manière dont Moshe s'est caché S'est dévoilé Il s'est caché Et puis il est revenu Parce qu'on dit Moshe Mais il y a 40 ans Qu'il manque dans sa vie On ne sait pas où ils sont Ces 40 ans Il est parti où ? Certains disaient qu'il était roi À couche Certains disaient qu'il est devenu roi À couche là-bas D'autres Il y a une version Il y a un Médraj qui dit Non c'est Yétro Qu'il est enfermé dans un puits Pendant 40 ans On ne sait pas trop On verra dans la Géolamite Il nous racontera lui-même Quoi qu'il en soit Quand il est revenu C'était le moment de la Géolamite C'était terminé Tout le monde l'a suivi Et là on est sorti d'Egypte Aujourd'hui aussi On doit sortir de notre Égypte personnelle Le Rabidit Ce ne sera plus une Égypte De Touma C'est l'Egypte de la Gdusha C'est-à-dire que quand je prie Quand je sers Dieu Je suis limité Je dois me libérer un petit peu De ne pas avoir peur de mon judaïsme C'est quelque chose de bon De bien Je dois en être fier Que Dieu nous bénisse chacun Qu'on rende vraiment dans la Géolamite T'ra fulmien De Gimel Tammuz A Yud Gimel Tammuz De la Travata de Géolam A Géolam T'ra fulmien Ch'aim en débarque